Dis Siri, choisis un nombre entre 0 et 10 Un nombre aléatoire entre 0 et 10 font 6 Ok les mecs, vous l'avez entendu, s'il n'y a pas 6000 pouces bleus sur cette vidéo, il n'y aura pas de cadeau au mois de février Non plus sérieusement, yop tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler de la nouvelle mise à jour Elle est sortie ce matin à 10h, ça avait été annoncé dans la nuit donc j'avais pas pu vous prévenir Mais bon, le principal c'est que cette mise à jour est sortie, vous pouvez la télécharger, là maintenant c'est fini depuis pas mal de temps Et je dois avouer que dans cette mise à jour, on a pas mal de contenu et d'informations intéressantes Alors n'hésitez pas à écouter la vidéo jusqu'à la fin Avant tout, vous l'aurez entendu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait plaisir Pensez aussi à mettre le code créateur TOTO dans la boutique, c'est très important Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui sont venues me suivre sur Twitch On est bientôt 1000 followers, un grand merci à vous Et n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait Pour commencer cette vidéo, on va donc parler des ajouts qui ont été faits dans le jeu directement Et on commence donc avec deux nouvelles armes, vous les voyez à l'écran On a le quadrilanceur Arafal et le canon du Brave Il s'agit de deux armes exotiques, il faut donc les acheter avec un certain nombre de lingots d'or Et du coup, tout de suite à l'écran, vous avez leurs statistiques au niveau des dégâts, de ce que ça vous régénère, etc Il y a également la P90 qui a été modifiée et qui s'appelle le pistolet Glaciateur Alors j'ai pas encore testé et je sais pas pourquoi il a été modifié, on verra ça dans quelques heures Ensuite les potes, pour les joueurs du créatif, il y a trois nouveaux items qui ont été ajoutés, vous les voyez à l'écran Dont l'item qui permet de changer de skin en pleine partie On pourra bientôt mettre ça dans nos cartes, donc c'est une très bonne nouvelle Et dernière chose, dans les fichiers du jeu, un nouvel item a été trouvé pour les événements Vous le voyez à l'écran, ça ressemble à une main Je pense que cet item permettra en fait de n'avoir aucune arme, aucun objet, etc. dans nos mains pendant un événement Ce qui peut être sympa Du coup, par la même occasion, ça confirme que cette saison, eh bien on aura sûrement un événement final Et ça c'est une bonne chose Maintenant les potes, on va parler des skins super héros Car si vous en possédez un ou plusieurs, vous avez peut-être eu ce message en lançant le jeu Nous avons apporté des changements à cette tenue Si celle-ci ne vous satisfait plus, vous pouvez demander un remboursement avant le 4 mars 2021 Cela ne consommera pas de tickets de remboursement Du coup, moi je possède tous les skins et j'ai donc la possibilité de tous me les faire rembourser La raison est simple les potes, c'est parce que désormais on ne peut plus mettre deux fois la même couleur si on choisit le blanc ou le noir Certains joueurs estimaient que c'était trop cheaté d'avoir une tenue toute blanche ou une tenue toute noire Perso, je vois pas trop en quoi ça a été dérangeant, sachant qu'il y a d'autres skins qui sont assez sombres Mais bon, Epic Games a décidé d'écouter les joueurs qui se sont plaints, on va pas les critiquer là-dessus Et c'est pourquoi il nous propose un remboursement Pour ceux qui ne savent pas comment faire, voici un petit gameplay qui vous montre comment vous faire rembourser un skin Vous allez dans les paramètres, tout à droite, vous faites demande de remboursement Là vous aurez tous les objets que vous pouvez vous faire rembourser Et comme vous le voyez, pour les skins super héros, le remboursement est gratuit Vous n'avez pas besoin d'avoir des tickets de remboursement Je rappelle que chaque skin coûtait 1800 V-Bucks Donc si jamais vous ne les utilisez pas et que vous voulez récupérer un peu de V-Bucks N'hésitez pas à vous les faire rembourser Évidemment, si vous l'avez eu en cadeau, ça ne fonctionnera pas, ce serait un peu trop cheaté Et pareil, certains joueurs ne pourront pas se faire rembourser parce qu'il y a un bug Donc soit vous essayez de relancer le jeu plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne Soit vous patientez qu'Epic Games corrigent ce bug Mais normalement, vous pourrez un jour ou l'autre vous faire rembourser Maintenant les potes, on va parler du contrat du Mando C'est un tout nouveau mode de jeu qui est arrivé aujourd'hui Hier, on avait eu un petit teaser sur Twitter J'avais pas pu vous le montrer aussi parce qu'il était sorti assez tard Et du coup, il y a un nouveau mode de jeu avec quelques récompenses à débloquer Qui est enfin disponible Le meilleur chasseur de la galaxie souhaite se mesurer à vous Défiez les autres joueurs pour savoir qui obtiendra le plus de crédit Abattez les cibles de contrat pour recevoir des crédits supplémentaires Et éliminer les chasseurs marqués pour obtenir du butin supérieur Quand le modalorien entre dans la partie Il se met à chasser le joueur ayant le plus de crédit Du coup, c'est un mode de jeu assez stylé Je pense que ça se bat pas mal dedans Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de chasseurs Et du coup, pas mal de gens qui vont rush Je vous laisse tout de suite regarder le trailer Vous allez voir avec un tout nouveau lieu également Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ok les potes, alors dites-moi si ça vous donne envie de tester le mode de jeu Moi je vous le conseille parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Il y a également une récompense à débloquer Avant ça, on revient sur le nouveau lieu du coup C'est un endroit issu de la série Mandalorian Et du coup, n'hésitez pas à aller le visiter Ça a l'air d'être plutôt sympa En plus, ça se situe à un endroit où d'habitude, il n'y a rien Donc c'est une bonne nouvelle Pour ce qui est de la récompense gratuite En effet, le mode de jeu sera dispo du 2 février Donc aujourd'hui au 9 février à 15h Et si d'ici là, vous faites un top 1 dans ce mode Que ce soit en solo, en duo, en squad, etc Vous obtiendrez un parapluie gratuit Le parapluie est juste magnifique Vous le voyez à l'écran Perso, je trouve que c'est même un des plus beaux parapluies du jeu Donc n'hésitez vraiment pas à faire votre top 1 Désormais les potes, on va parler des tout nouveaux cosmétiques Et vous allez voir que la Saint-Valentin approche à petits pas Et qu'on risque d'avoir un événement spécial Pour commencer, on a trouvé 2 nouvelles tenues dans les fichiers du jeu Le Roi Kaliner pour commencer Donc ce skin sera dans la boutique C'est ce qui est indiqué dans les fichiers du jeu Et on aura également le skin E-Deal Qui est en réalité le skin à débloquer gratuitement dans la coupe Switch Que je vous ai présenté il y a quelques jours Ensuite, on aura également la possibilité d'acheter l'ensemble de l'OEIA Une youtubeuse-streameuse que vous connaissez sûrement Et c'est pareil avec cette fois-ci l'ensemble de Squatting Dog Je précise que tous ces items sont déjà sortis Mais là en achetant le pack, vous aurez une petite réduction Ensuite, à l'écran, vous pouvez directement voir les nouveaux sacs à dos Qui vont donc avec les 2 skins qu'on a vu tout à l'heure Ici, vous avez les 2 nouveaux outils de collecte Et comme vous le voyez en bas à droite Pour les lames langoureuses, elles feront partie de l'événement Saint-Valentin Donc elles seront à débloquer gratuitement Ici, on a les nouveaux planeurs de la mise à jour On a donc un nouveau planeur qui sera dans la boutique Et le parapluie de la victoire dans le nouveau mode de jeu Ici, vous pouvez voir les nouveaux revêtements Avec pas mal de revêtements dans la boutique Et un revêtement qui fera partie d'un événement créateur Là, vous pouvez repérer quelques sprays qui ont été également ajoutés Avec évidemment des cœurs et de l'amour Pour faire référence à la Saint-Valentin Il y a également 2 nouvelles émotes qui ont été trouvées Bouquet magique et départ Je vous laisse regarder dans le casier ce que ça donne Ok ok les potes, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Et du coup, globalement, avec la mise à jour Voici tous les items qui pourraient faire leur retour dans les prochains jours dans la boutique On a évidemment les nouveaux items que je viens de vous présenter Et des anciens qui vont faire leur retour Par rapport à l'événement Saint-Valentin On sait qu'il y aura également un tout nouveau pack Vous le voyez à l'écran, il avait été trouvé lors de la dernière mise à jour Et on a aussi trouvé d'autres items Comme des sprays, des petites émoticons, etc Donc normalement, on aura des défis Et des récompenses gratuites à débloquer d'ici quelques jours D'ailleurs, il faut savoir que la version 15.50 Est déjà en test Là, on est actuellement à la 15.30 Ça voudrait donc dire que la 15.40 est déjà prête Et qu'elle pourrait arriver dans une semaine Donc avant l'événement Saint-Valentin C'est pourquoi, à mon avis, il n'y a pas encore beaucoup de récompenses Qui ont été trouvées Parce qu'elles seront ajoutées la semaine prochaine Dernière information de cette vidéo Dans les fichiers du jeu, on n'a trouvé qu'un seul portail Il devrait arriver d'ici quelques jours Celui-ci s'appelle Main Frame Et on ne sait pas du tout à quel chasseur il correspond On le découvrira sûrement En attendant les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à bombarder les pouces bleus Je compte sur vous N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne C'est très important De me soutenir dans la boutique avec le code créateur TOTO Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt sur Twitch ou sur YouTube Allez, ciao les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz